Bonjour à toutes et à tous, chers habitants de Sansos-Gore. En ces premiers jours de l'année 2022, je tenais à vous adresser ces quelques mots. J'ai dû me résoudre encore une fois à annuler notre traditionnelle cérémonie des vœux. Un moment d'échange et de convivialité qui ne pourra malheureusement pas avoir lieu cette année, car la situation sanitaire en a décidé autrement. Je souhaite néanmoins m'adresser à vous par l'intermédiaire de cette vidéo pour vous présenter à chacun et à chacune d'entre vous mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont été touchés par cette pandémie. Il faut rester confiant et ne pas baisser les bras. Continuez à vous protéger en appliquant les gestes barrières. L'esprit collectif doit primer pour venir à bout de cette épidémie. Encore une année lors de laquelle nous avons dû nous adapter sans cesse. Malgré ces contraintes, nous avons mis en place une mairie plus efficiente en réorganisant les services dans un souci constant de vous satisfaire au mieux. L'année 2021 se termine avec de nombreux chantiers en cours. Nous allons donc les poursuivre cette année avec la réfection de l'assainissement et le réseau d'eau pluviale, avec la sécurisation de certaines avenues, avec la réfection de la peinture et l'extension des halles, ou encore en programmant des travaux aux écoles, aux trinquets, aux cimetières, entre autres. L'avenir, c'est bâtir de nouveaux projets pour améliorer notre quotidien. Imaginer 2022, c'est programmer le lancement des grands travaux d'envergure avec la place des Londés, mais aussi le projet du Sporting Casino. Nous allons leur redonner enfin la place qu'ils méritent. Imaginer 2022, c'est lancer des travaux de réhabilitation avec la rénovation de la police municipale et de l'avenue de Bordeaux. Elle comprendra un nouvel espace de partage avec les voitures et les vélos, depuis Sorts, vers Osgore. C'est aussi réaliser enfin le parking des écoles pour donner plus de place, été comme hiver, à nos familles qui viennent déposer leurs enfants à l'école tout au long de l'année, et à nos touristes l'été pour de plus encombrer nos rues. Imaginez 2022, c'est améliorer les halles avec de nouveaux espaces commerciaux. Trouver un nouvel exploitant pour le trinquer à Sorts. Faire évoluer cimetière pour offrir de plus en plus de services. Trouver des solutions de partage et d'espace entre les voitures et les vélos. C'est aussi avec le verger que nous avons planté, sensibiliser les jeunes à l'environnement et le partager avec nos anciens lors de la prochaine récolte. Imaginez 2022, c'est avec le CCAS, renforcer nos liens avec nos anciens et notre EHPAD. Il faut accompagner les personnes en grande difficulté et être à l'écoute. Être présent auprès de nos concitoyens dans le besoin ou la précarité. Imaginez 2022, c'est veiller au bien-être et à la santé de nos enfants et leur offrir toutes les conditions de réussite pour leurs études et leur épanouissement. Nous allons mettre en place de nouveaux dispositifs comme le contrat local d'accompagnement à la scolarité, l'aide au permis de conduire ou le lancement des chantiers jeunes. Imaginez 2022, c'est continuer à promouvoir et maîtriser le tourisme avec des actions adaptées et une saison soigneusement préparée. Un travail sur notre image de station, familiale, sportive et culturelle et sur l'événementiel que nous voulons mettre en place. C'est aussi promouvoir la culture avec les enfants, les salons et les expositions. Et bien entendu, la préparation pour 2023 de notre centenaire. Parallèlement à ça, nous allons commencer les études pour la ferme de Biel et envisager sa rénovation le plus tôt possible. Comme vous le voyez, il y a énormément de sujets et nous sommes au travail, heureux de pouvoir faire avancer les choses. Nous tenons nos engagements et notre parole. Tous ces différents challenges seront partagés pour vous et avec vous. Permettez-moi à nouveau, au nom de l'ensemble du Conseil municipal, de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.